Quand on voit la crise des gilets jaunes, je trouve que le Parti Socialiste a perdu depuis des années cette capacité à inventer et je souhaite reprendre ma liberté tout en restant de gauche. Voilà donc Vincent Feltès, candidat sans étiquette après 25 ans passés dans la famille socialiste. Ce diplômé d'HEC, titulaire d'un DEA d'histoire, arrive à Bordeaux en 1994 au Conseil Général comme conseiller de Philippe Madrel, puis comme directeur de cabinet d'Alain Rousset, le président de la région aquitaine, avant de gagner à 33 ans, à la surprise générale, les municipales de 2001 à Blanquefort. D'après ce que me disent les historiens locaux, je suis le premier maire de gauche de l'histoire de la commune. Alain Rousset, frappé par le cumul des mandats, Vincent Feltès lui succède à la tête de la communauté urbaine en 2007, devenant ainsi le plus jeune président d'agglomération de France. ...tenu sans une voix, était lui président de la communauté urbaine. Au plan national, il assure la campagne présidentielle sur internet de François Hollande. En 2012, Hollande président, la députée de Gironde, Michel Dolaunet, devient ministre. Vincent Feltès souffle alors in extremis la place de suppléant à Emmanuel Ajon, devenant ainsi député à son tour. ... Une ascension stoppée nette par les municipales de 2014. Candida à Bordeaux, Vincent Feltès s'est sévèrement battu dès le premier tour par Alain Juppé. Il échoue à la mairie et perd aussi la présidence de la métropole qui bascule à droite. Même dans le cas le plus dur, même si on me tapait, même si on me mettait à terre, je me relèverais et je reviendrai et je serai maire de Bordeaux. Redvenu simple conseiller municipal et communautaire, François Hollande le nomme alors conseiller à l'Elysée avant de le reclasser à la fin de son mandat en 2016 à la Cour des comptes, une nomination qui fera grincer quelques dents. Aujourd'hui, à 52 ans, Vincent Feltès avec son association Bordeaux Métropole des Quartiers est de nouveau candidat à la mairie de Bordeaux. Mais Alain Juppé parti au Conseil constitutionnel, il devra cette fois affronter Nicolas Florian, devenu le nouveau maire sortant. qui a été le nouveau maire de Bordeaux. Merci.